... Travailler dans cet environnement-là, on a connu pire. À deux pas du lac du Bourget, c'est au cœur d'une pépinière d'entreprise high-tech qui est implantée Énergie Poule. Son fondateur, c'est cet homme, Olivier Baud. Après toute une carrière dans l'industrie, en particulier comme président des activités aluminium du groupe Péchiné, il s'est fixé un ultime défi, lancer sa propre start-up et se placer sur le marché hyper concurrentiel de l'énergie. Sa mission, adapter la consommation des industries selon leurs besoins à la production d'électricité disponible. Objectif, moins de gaspillage d'électricité, moins de dépenses pour tout le monde et moins de rejet de CO2 dans l'atmosphère. C'est assez paradoxal, mais j'étais le premier consommateur en France d'énergie. Et à ce titre-là, évidemment impacté par les impacts sur l'environnement, sur la consommation, puisque dans les usines, les économies d'énergie, ne serait-ce que pour des raisons économiques, sont des sujets essentiels. Et donc pendant 35 ans, je me suis occupé des économies d'énergie et de l'environnement. Donc j'ai acquis un savoir-faire et une motivation importante. Je suis montagnard, je suis citoyen, j'ai des enfants et donc on se rend bien compte qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans notre coin de manière égoïste. Je dirais que c'est le choix fondateur d'EnergyPool. On estime par exemple notre impact écologique à plus d'un million de tonnes de CO2 économisées par an. Aux oreilles d'Olivier Beau, qui est membre du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, écologie résonne aussi beaucoup, écologie humaine. Une attention à l'homme centrale dans le fonctionnement de l'entreprise. Quand on se retrouve autour du table, tous les titres sautent. Ça c'est vraiment important chez nous. Et on se retrouve entre échanges de compétences, échanges d'expériences pour ensemble mener un projet à bien. Et de pouvoir parler directement aux décideurs. Ça casse un peu l'image du patron qui est dans son grand bureau ou des patrons actionnaires, ces images négatives qu'on a dans le monde de l'entreprise. Et c'est dans ce cadre-là justement que nos collaborateurs peuvent exprimer leurs responsabilités. Et bien du coup, chacun, quel que soit son niveau dans l'entreprise, va être amené à grandir en responsabilité. Et donc derrière responsabilité, en liberté d'action, en autonomie. Une liberté d'initiative hors normes qu'Edouard et Christian souhaitent bien utiliser aujourd'hui. Là on sera sur des gros volumes, sur un producteur sérieux qui est habitué à faire des grandes quantités. Après des semaines de travail, il présente à la direction un projet d'évolution des équipements de l'entreprise sur le terrain. Je pense que si on travaille dans ce genre de société, c'est aussi parce qu'on aime ce type d'atmosphère, d'ambiance, de gestion, de management de la société. On a la possibilité d'être assez proche de la direction. Oui, clairement, on sent que notre parole est écoutée et que nos projets sont pris en compte par le management. Un fonctionnement participatif gagnant-gagnant qui souligne aussi une attention aux plus petits, née chez Olivier Beau depuis le plus jeune âge. Je suis né dans une famille catholique pratiquante au sens militante. Militant dans la vie, militant dans des syndicats. Et du coup, mon choix de l'homme, il vient d'une conviction qui est de faire attention aux plus petits. J'ai vécu dans un milieu assez simple, de parents qui n'arrivaient pas toujours à boucler les fins de mois. Et donc j'ai fait 25 missions d'intérimaire dans ma vie. J'ai vécu sur des chantiers à faire les 3-8 avec des Yougoslaves et des émigrés dans les cheminées de Longui et dans tout un tas d'usines. Et j'ai vécu leur vie. Je l'ai vécu, mais profondément avec eux. Je l'ai vécu dans des accidents. Je l'ai vécu dans les orages la nuit sous la tente dans l'Est de la France. Je l'ai vécu dans tout leur malheur. Et ensuite, quand j'ai eu la chance d'être en responsabilité, j'ai toujours ressenti de manière très très vive ce que vivaient ces gens-là en me disant que ma mission, c'était de leur trouver du boulot, c'était de les respecter, c'était de les écouter, c'était de les responsabiliser. J'ai toujours senti que c'était le centre de mes préoccupations. Allons voir désormais derrière cette porte blindée en fer. Impossible d'y accéder sans badge. C'est le centre névralgique de l'entreprise. Ici, ingénieurs et techniciens gèrent la modulation de la consommation d'électricité. Certains se relaient jour et nuit pour contrôler et gérer l'activité 24h sur 24. Le PMAX était à zéro, donc ils ne pouvaient pas calculer. Et pour que ça tourne, tous les matins se tient cette drôle de réunion, le stand-up. Les techniciens de nuit se retrouvent avec leurs responsables pour parler des problèmes rencontrés ou des activités en cours, mais surtout proposer eux-mêmes des solutions. On peut déjà poser des offres et les modifier. Plus les solutions seront proposées par les personnes qui rencontrent les problèmes, mieux on réussira à résoudre les problèmes directement. Donc on veut qu'il y ait le maximum de propositions qui soient faites par les personnes directement. L'objectif c'est vraiment de permettre à chacun d'être impliqué et de pouvoir prendre en main le quotidien de l'entreprise. Sinon on se retrouve avec des gens qui sont très isolés, soit parce qu'ils sont tout seuls côté sans exploitation, soit parce qu'ils sont dans leur petite bulle de la journée et on n'est plus au contact de la réalité du terrain. On fait partie d'une équipe et on n'est pas simplement un prestataire de service. On n'a plus l'impression de subir réellement une manière de fonctionner, que ce soit bête et méchant, c'est comme ça. Là on fait quelque chose et on sait pourquoi on les fait, ça a beaucoup plus de sens. Cette responsabilisation des collaborateurs fait aujourd'hui l'identité de l'entreprise. Une quête qu'Olivier Beau a poursuivi crescendo tout au long de sa carrière. Ce qui change par rapport à mon engagement peut-être 20 ans avant, c'est que j'ai de moins en moins une ambition personnelle pour de plus en plus avoir une ambition pour les autres. Chez nous on a des ingénieurs ou des techniciens qui ont 30 ou 35 ans et qui ont des responsabilités énormes à l'autre bout du monde sans avoir personne à côté d'eux pour leur dire ce qu'il faut faire. Et là on passe dans un mode managérial au service de celui à qui on a confié la responsabilité plutôt que de lui dire tous les jours ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Mais on n'est pas que Bisounours, on doit servir à nos clients, on doit servir à nos fournisseurs, c'est parfois dur et donc heureux en remplissant cette mission. À l'être beaucoup heureux et passionné dans cet environnement qui est un environnement fortement concurrentiel. Lancé il y a moins de 10 ans avec une poignée de collaborateurs, celle qui a aujourd'hui le statut de PME compte aujourd'hui plus de 80 salariés avec des filiales dans plusieurs pays dans le monde. L'entreprise a réalisé 30 millions d'euros de chiffre d'affaires contre 16 millions l'année précédente, un bond en avant qui confirme la stratégie responsabilisante d'un patron qui en a fait sa marque de fabrique. Sous-titrage Société Radio-Canada